... Je suis là pour présenter mon deuxième roman qui s'appelle « Là où s'arrête la terre » et qui est publié aux éditions du Seuil, qui est sorti le 2 avril. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une rencontre improbable entre deux personnages. Marion, une quarantaine d'années, parisienne, qui a le sentiment qu'elle maîtrise tout, qu'elle contrôle tout dans sa vie, un mari, un amant, une architecte. Et Roger, un homme qu'elle rencontre, le soir où finalement tout le système qu'elle avait mis en place s'écroule. Elle le rencontre dans une église et il décide, après avoir bu un verre tous les deux, de partir dans la nuit, là où la terre s'arrête, c'est-à-dire dans le Finistère. Elle ne sait pas où ils vont. Lui, on le découvre, c'est exactement où il va. Et là, finalement, ils vont se dévoiler, ils vont se confesser, mais avec un égoïsme et une violence terrible, ce qui fait que ce huis clos va devenir très étouffant. Puis un secret va être dévoilé, un drame va avoir lieu, et là, il y aura peut-être une possibilité de rédemption ou du moins une vengeance par procuration. Ce sont des personnages qui ne sont pas aimables, on n'a aucune empathie pour eux, et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est un moment donné de leur vie, c'est une semaine de leur vie ensemble. Ils sont pleins de contradictions, ils ont des souffrances intérieures, ils ont envie, besoin de partager, et en même temps, on sent que, finalement, ils sont tous les deux très centrés sur eux-mêmes. Mon premier roman, comme celui-ci, n'est absolument pas dans la séduction, c'est-à-dire que j'ai envie que les personnages évoluent vers le mieux, j'espère. Ils ont un profil psychologique tous les deux qui est finalement assez à vif, sans concession, ils n'ont pas de concession pour eux, pas de concession pour les autres. Marion est une femme qui déteste le quotidien, qui déteste le bonheur simple, elle en veut à la terre entière, elle en veut à la terre entière parce qu'elle avait trouvé finalement son équilibre sur un fil, avec son amant et son mari d'un côté, et le jour où elle s'en va de Paris, elle n'a plus personne, donc elle est obligée de se regarder elle-même et c'est un travail qui est très douloureux pour elle.